on aperçoit à l'image Julien Proulx qui est le chef invité pour le prochain concert de l'Orchestre symphonique de Laval on fête Noël ni plus ni moins c'est ça, c'est ça oui oui, on est en plein dans un concert de Noël tout ce qu'il y a de plus Noël c'est Noël du début à la fin c'est l'OSL en fête c'est ça donc ça se passe le mercredi 6 décembre à Saint-André-Mathieu à 19h30 qu'est-ce qu'on va entendre au programme un programme accessible oui, un programme super accessible donc à la base, tout le centre du programme c'est vraiment des aires traditionnelles de Noël qui vont être chantées par les chanteurs de Laval donc très heureux de pouvoir travailler avec eux donc on a vraiment les grands classiques et on fait des pièces d'orchestre aussi avec ces grands classiques-là que ce soit les pièces de Leroy Anderson on va avoir le Sleigh Ride on va avoir Christmas Festival aussi qui va être performé dans une version avec cœur donc on va aussi avoir des classiques anglophones de Noël les classiques plus religieux et il y a une pièce de François Morel qui s'appelle Paraphras sur des aires de Noël qui s'inspirent vraiment de toutes sortes d'aires de Noël des Noëls francophones des Noëls anglo-saxons et qui vraiment mélangent tout ça dans une harmonie possiblement moderne un petit peu jazzy donc c'est vraiment super intéressant puis on complète avec on aura aussi des Noëls traditionnels dont deux arrangements d'Antoine Rosankovitch exactement oui il y a le Saberger il va avoir un Noël Nouvellet avec les chanteurs il va avoir Jésus-Bambino donc toutes sortes de on est vraiment dans le plaisir des fêtes et même la musique classique qui a été choisie pour être dans ce concert-là est aussi associée au temps des fêtes donc la première chose au temps des fêtes on pense à Casse-Noisette donc on va faire la suite de Casse-Noisette qui est vraiment un classique depuis des années les gens se rendent à la Place des Ors pour vendre les grands ballets canadiens ça fait partie donc nous on a ce classique-là mais en Europe aussi ils ont le classique qu'ils vont faire Encel et Gretel de Humberdick qui est un opéra et c'est vraiment un classique de façon dans le temps des fêtes donc on fait la magnifique ouverture qui est vraiment vraiment de la superbe musique puis pour compléter une valse mais une valse qui s'appelle la valse des patineurs donc vraiment associée à l'hiver donc avec des petites touches un peu humoristiques à l'intérieur où on peut entendre quelqu'un glisser et tomber on sent les gens patiner donc c'est assez ludique comme valse puis c'est vraiment super moi je me rappelle des moments quand j'étais plus jeune j'apprenais à patiner puis on allait toujours à la même place à Québec près de la citadelle il y avait une patinoire et dans le temps des fêtes c'était que ça ce répertoire-là je ne sais pas qui était un directeur de la patinoire mais sûrement quelqu'un qui était vraiment un fan de musique classique c'était vraiment c'est des moments inoubliables ça et c'est ce qu'on va vivre exactement dis-moi un mot un mot sur le chef de coeur s'il vous plaît Philippe commun avec Philippe et lui il s'est fait des amis qui travaillent avec les chanteurs de Laval puis il fait vraiment un travail fantastique j'ai vraiment vraiment je les rencontre demain matin en fait pour la première fois les chanteurs on va passer à travers le répertoire et on va apprendre à se connaître pour ensuite quand on va être avec l'orchestre la semaine prochaine on va déjà avoir fait briser la glace puis on va aller plus loin très souvent quand on voit des corps d'enfants à la télévision par exemple en direct de l'hiver c'est le corps pour Laval oui oui c'est vraiment un super apprentissage pour les jeunes puis c'est vraiment dans le coeur d'une super tenue c'est super super puis on a vraiment du plaisir puis il y a une magie aussi à entendre les voix d'enfants ce thème particulier donc je pense que ça va ajouter beaucoup au concert tu ne t'ennuies pas plutôt de Drummondville parce que tu es chef et directeur publical artistique de Drummondville est-ce que tu fais un concert oui c'est la semaine suivante donc la semaine suivante je suis en train de préparer ça on fait un opéra en concert on fait l'Élysée d'Amour donc l'Élysée d'Amour de Tony Zetti en partenaire avec l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal donc on est en train de préparer ça puis donc ça va être aussi quelque chose de festif mais on est vraiment dans un autre un autre univers complètement et c'est la deuxième fois et c'est la deuxième fois je crois que tu viens diriger l'Orchestre symphonique de Laval oui dans les dernières années oui tu attends quoi de l'orchestre pour cette deuxième expérience en fait je ne vous en avais pas vraiment parlé la dernière fois mais moi j'ai en fait une histoire un peu personnelle avec l'Orchestre symphonique de Laval puisque en fait ça a été dans les premiers orchestres que j'ai dirigé parce que dans mes premières jobs quand je suis sorti de l'école j'ai commencé rapidement à diriger le Chœur de Laval que j'ai dirigé pendant plusieurs années et quand on faisait des concerts avec l'orchestre on faisait un partenariat avec l'Orchestre symphonique de Laval donc dans mes premiers orchestres professionnels que j'ai dirigés bien tout fait partie de l'Orchestre symphonique de Laval plusieurs fois et que j'ai retrouvé l'année dernière pour un programme en janvier dernier bien il y avait déjà une belle chimie un beau plaisir puis là on est vraiment dans un programme où on on se fait juste plaisir c'est de la musique que les gens connaissent puis c'est de la musique qui est juste agréable à jouer puis on va juste avoir du plaisir puis pouvoir redonner c'est ça au public cette espèce de magie-là il n'y a pas encore de neige on va devoir travailler un petit peu fort mais le mois de décembre arrive je pense que tout le monde oui c'est ça non non c'est ça ça va être correct mais en plus avec bon la grève moi j'ai mon petit garçon à la maison de ce temps-ci puis là bien c'est ça donc les décorations de Noël elles sont plutôt que d'habitude je pense qu'on a besoin de se mettre dans l'esprit des fêtes on a trouvé quelque chose à leur faire donc ce matin c'était ça quand on tourne on est le 1er décembre c'était le début du calendrier de la fin donc c'était la grande excitation donc j'ai bien hâte je pense qu'on va vivre ça aussi avec les musiciens c'est le début de notre folie du temps des fêtes où on va faire 22 concerts en 23 soirs alors je pense ça va être le fun en fait lorsque tu dis que c'est de la musique qu'on connaît le public connaît cette musique-là mais les musiciens aussi c'est toujours un bonheur de voir oui oui c'est ça ces pièces c'est aussi des classiques dans cette ambiance des fêtes mais tu peux passer tes partitions tu as besoin de tes partitions pareil il y a peut-être ceux qui font casse-moisette depuis 20 ans il y a des petits bouts qui savent par cœur ah oui oui mais de toute façon c'est levé à jouer n'importe quoi à l'oreille alors ça me semble non mais cela dit écoute tes chefs invités la deuxième époque des chefs invités dans ce contexte-là depuis qu'elle est une partie la question qui te suit est-ce que tu serais intéressé à prendre l'orchestre de la balle non mais on m'a posé cette question-là j'adore l'orchestre puis j'ai une super belle relation mais j'ai déjà pas mal de jobs à Drummondville c'est un contexte particulier pour les orchestres c'est un contexte où on sort tous de la pandémie puis on a tous besoin de mettre la main à la pâte pour vraiment refaire des liens avec le public refaire les liens avec les commanditaires puis je me vois pas faire deux endroits en même temps c'est vraiment déjà prenant et il y a quelque chose de particulier aussi qui est bien c'est que les gens s'approprient les chefs moi quand je me prends dans Drummondville puis les gens me reconnaissent je suis leur chef je me vois mal être en garde partagée là-dessus au Québec de se dire je suis associé à l'orchestre de Drummondville puis ça me fait plaisir d'être invité puis d'aller rencontrer faire des concerts mais je pense que les années qui s'en viennent on a besoin comme direction artistique d'être très présent puis de pouvoir parce que c'est un défi majeur qui nous attend un défi majeur il y a un changement générationnel dans le public il y a un changement d'habitude il y a un changement dans la philanthropie donc on c'est ça puis je pense qu'il y a des belles années devant nous mais ça va être des années où on va avoir besoin d'être là puis je veux me consacrer simplement à un orchestre en même temps moi j'arrive justement oui mais justement Julien est-ce que tu trouves que le public a retrouvé les salles de concert ou s'il y a encore beaucoup de travail à faire nous on le vit pas en fait le public a pas retrouvé c'est principalement l'impression qu'on a puis c'est toujours dur parce qu'on ne prend pas nécessairement les moyens de faire des gros sondages puis des trucs mais ce qu'on semble se voir c'est que le public des orchestres symphoniques se renouvellent chaque année mais c'est en général des gens plus âgés qui viennent voir les concerts et ce renouvellement en fait qui se fait d'année en année bien c'est fait d'un coup en fait et j'ai l'impression que toute une génération qui venait voir nos concerts qui serait doucement probablement il y aurait eu un changement générationnel mais là ça s'est fait d'un coup puis ils ne sont pas revenus ensemble donc je pense qu'on va rattraper puis si on se donne 3-4 ans on va arriver puis c'est une autre génération qui va apprendre à découvrir sauf qu'on se bat contre une autre chose aussi c'est qu'au départ pour aimer tout le monde peut aimer la musique classique mais c'est certain que si on a été en contact avec la musique classique très jeune bien même si après ça on ne va pas avoir des concerts quand on va être plus vieux quarantaine, cinquantaine on va peut-être avoir envie d'y revenir puis ça va être quelque chose qu'on connaît qui a été un peu ancré dans notre ADN et là on a une baisse majeure des programmes de musique et particulièrement des programmes en concentration où les gens font de la musique intensivement c'est pas mal mis à mal en Drummondville on a un sérieux problème aussi avec les changements au niveau du transport scolaire qui fait que c'est de plus en plus difficile pour les élèves de se déplacer dans l'école où ils offrent la musique c'est vu de façon élitiste donc il y a toutes sortes de choses et là on va avoir aussi ce combat-là à avoir puis de rencontrer les gens puis de faire il y a tellement eu d'études qui montrent que c'est important pour les jeunes de faire de la musique puis ça les aide même si ils ne sont pas musiciens et pourtant ces études-là ne sont pas écoutées puis donc on travaille sur deux fronts la nouvelle génération beaucoup la génération X qui va revenir dans les salles je pense puis qui va s'intéresser aux orchestres mais il faut être ouvert puis il faut faire disons une démarche plus grande puis il faut s'attaquer à l'éducation musicale pour permettre tous les jeunes que je croise ont des écouteurs dans les oreilles tout le temps écoutent de la musique à longueur de journée et 50% d'entre eux n'ont jamais eu de cours de musique donc il y a quelque chose qui ne marche pas ça fait partie de leur vie mais ils n'ont pas les outils pour appréhender ça pour aller plus loin pour former l'oreille donc on a du bon travail à faire c'est une belle réflexion qui est essentielle mais ce concert de l'Orchestre symphonie de Laval du 6 décembre s'adresse à toute la famille tout le monde tout le monde de tous les âges exact donc on invite vraiment les gens ah oui oui tous les âges vous pouvez amener vos ados si vos enfants à cause de la grève les se mochent de plus en plus tard ramenez-les aussi ils vont avoir du plaisir avant de se quitter tu nous as brièvement parlé tout à l'heure d'un projet le projet d'opéra peux-tu en parler? oui c'est ça c'était le prochain projet le prochain concert le prochain concert à l'OSD avec les désirs d'amour donc oui c'est ça donc moi ça me donne deux vies en ce moment je suis vraiment dans la musique de Noël avec grand plaisir puis dans le milieu d'opéra en même temps mais moi ça me fait un beau mois de décembre puis j'adore travailler avec les voix donc les chœurs d'enfants d'un côté nous on travaille avec les chanteurs lyriques donc moi c'est mon bonheur quand je peux travailler avec orchestre et voix je suis bien heureux alors Julien fais-nous une invitation pour nous concerner l'offre Saint-Command-de-Lard oui donc je vous invite vraiment chaleureusement parce qu'on a tous besoin en ce moment je pense d'être dans la joie dans le plaisir de venir fêter avec l'orchestre de la magnifique musique classique mais aussi des airs qu'on connaît revisiter des super arrangements avec une chale de jeunes extraordinaire un beau moment donc mercredi soir à la salle André Mathieu on vous attend merci merci